Hello there, good morning and welcome to this new video. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder ensemble 5 expressions en anglais pour voyager sereinement. Alors il y a quelques temps, avec femme et mes deux enfants, on est parti voyager et en fait je réalise et on a utilisé ces 5 expressions qui ont pu nous permettre de voyager sereinement alors que l'été approche dans quelques semaines. Et bien je vais pouvoir te les donner pour que tu puisses toi aussi les utiliser et voyager sereinement. Mais avant que l'on demeure, tu vas pouvoir liker cette vidéo, partager cette chaîne YouTube, t'abonner à cette chaîne YouTube et télécharger gratuitement ton petit vidéo complète et gratuite pour reprendre la langue anglaise et la parler. Tu cliques sur le lien qui est en dessous, tu mets ton nom, tu mets ton email et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Alors ces astuces, ces expressions pour pouvoir parler anglais, voyager sereinement, elles sont hyper importantes parce qu'en fait j'ai réalisé que alors que nous on était en voyage, en vacances, il y a quelques temps, et bien on a pu se déjouer de certains problèmes, pouvoir être avantagé grâce à l'anglais suivant ces expressions. Alors oui il y a plein d'expressions qui sont importantes, je vais passer les premières formules de politesse, les formules de base, parce que ça fait quelques temps que j'espère que tu me suis, normalement ça on les hello, les bye bye, tout ça c'est vraiment le contact social, là on va vraiment parler de voyage sereinement. Alors ces 5 expressions, il y en a beaucoup plus certes, je vais peut-être faire une suite à cette vidéo, d'ailleurs tu peux me mettre en commentaire si tu trouves qu'il faudra mettre d'autres. Mais j'en ai pris 5 parce que nous on les a vécues personnellement en voyage et je vais te les expliquer. Alors voilà la première, how much, how much is it ? Alors quand on veut savoir un prix de combien ? How, alors c'est bien une diphtonne, à ou, le son à, le son où, how, il y a un H aspiré, how. C'est comme si tu voulais dire house, la maison, mais tu t'arrêtes à how, how. How much, how much, c'est-à-dire c'est pour un prix, how much, ou pour autre chose qui n'est pas comptable. Je rappelle que l'argent, bien qu'on peut dire 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, l'argent en soi n'est pas comptable. On ne peut pas dire 1 argent, 2 argent, 3 argent, 4 argent, j'ai 5 argent, on a oublié de classifier l'argent par de la monnaie et des pièces. Donc l'argent, ce sera how much et pas how many. How many, c'est quand on peut compter. Donc on voit 5 personnes devant nous, on pourra dire how many. Par contre, si on voit 5 argent devant nous, on ne peut pas en fait. Donc on dit how much. On peut s'arrêter à how much, how much, how much, how much, how much, how much, how much. Pour dire combien. Si on veut être plus précis, how much is it ? Bien sûr, ça c'est utilisable dans un magasin. Si tu es utilisable dans un restaurant, on doit savoir how much, how much. C'est important si on veut savoir pour acheter un souvenir ou pour ne pas se faire naquer. Si jamais on veut savoir avec la TVA, parce que dans certains pays il n'y a pas, on met how much taxes included. Ça veut dire que des fois vous payez 100 les taxes, donc vous allez avoir 12 livres, 12 peu importe la monnaie, vous pouvez aller sur le monde et avec les taxes, ça sera 15. Donc en fait, vous pouvez demander how much, tax included. Ensuite, could I have the bill, please ? The bill. Could I have ? Très poli pour poser une question, on ne prononce pas le L. I, pareil, on a une diphtongue, deux lettres, mais c'est I. Could I have the ? Th, vocalique. Th, the, bill. The bill. Qu'est-ce que ça peut être ? The bill, c'est the bill. Could I have the bill, please ? The bill, c'est donc l'addition, la note, c'est qu'on veut payer et on veut avoir cette taxe. Could I have the bill, please ? Donc oui, pour suivre ses frais, suivre les dépenses lors d'un voyage. A receipt, please. Là, on veut un reçu, ok ? A receipt, please. Hyper important pour aussi suivre ses finances et avoir une preuve de dépense. Lorsqu'on était en voyage il y a quelque temps, on s'est fait assaillir de questions. Oui, venez, pièges à touristes, les attrapes touristes. Notre réponse était, no thanks, I'm fine. No thanks, I'm fine. Ah, what are you doing ? No thanks, I'm fine. No thanks, I'm fine. No thanks, ou on peut faire, no thanks, we are good. No thanks, we're good. No thanks, we're good. Les gens veulent vous attraper dans un, no thanks, I'm fine, no thanks. Beaucoup de francophones, je réalise quand ils voyagent, au lieu de décliner l'invitation, ils partent sans rien dire. Ça peut dire, no, 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 merci français. Non, non, on parle pas comme ça. Si on est en voyage, on dit, no thanks, I'm fine. Ou, no thanks, we're good. Ça va aller, merci. Dernièrement, si vous avez un problème, nous on ne l'a pas utilisé, mais je sais que c'est important. Si vous avez un problème pour être pris au sérieux, we need help with... Si jamais vous avez un problème avec votre salle de bain, we need help with the bathroom. Si jamais vous êtes dans un hôtel, vous avez un problème avec l'or, but we need help with the food. Ok ? Tu peux aussi utiliser, we have a problem. Dis-toi que quand tu es en voyage, si jamais tu es dans un hôtel ou quoi que ce soit, tu es dans un endroit et tu veux aller rapporter des informations à des gens qui sont censés prendre son tour ou quoi que ce soit, et bien il y a des mots-clés, help, problem, des mots-clés qui vont dire, ah, je dois remplir mon job. We have a problem, we need help, les gens vont forcément avoir une oreille attentive. Et c'est ces mots-là, help, problem, qui sont porteurs de sens. Ok ? Je rappelle que le have, have, how, hyper important de faire, ce h aspiré. We, we, c'est un i long, i. We have a problem. We need, le long, le i long, we need help. Là, c'est le ha, c'est un e, we need help with. Ok ? Peu importe. Voici ces cinq expressions qui vont pouvoir t'aider à gérer ce vêtement pendant cet été. Dis-moi si jamais ça t'a aidé, si tu vas pouvoir les utiliser, je te conseille de les noter quelque part et de pouvoir les utiliser quand il faut. Tu vas pouvoir liker cette vidéo, partager et surtout, me laisser un petit commentaire. Et on se parle très bientôt. C'est une petite émission. Bye bye. Sous-titrage ST' 501